Il aurait eu 47 ans à l'été 2023. Le vendredi 13 juillet 2012, il y a plus de 11 ans, alors qu'il tournait Évasion, long métrage de Michael Aftron, Sylvester Stallone apprenait une bien triste nouvelle. Donnant la réplique à Arnold Schwarzenegger sur le tournage du film, l'acteur derrière le personnage de Rambo et icône des Rockies découvrait que son fils aîné, Sylvester Stallone, était décédé. Âgé de 36 ans, l'acteur, producteur et scénariste de cinéma avait été retrouvé inerte à son domicile de Los Angeles par sa femme de ménage. Une nouvelle rapportée par nos confrères de Closer. Des traces de Vallecodine, un analgésique morphinique, avaient été retrouvées dans le sang de Sage Stallone. Si les enquêteurs avaient suspecté, en premier lieu, une overdose, ceux-ci ont finalement conclu que le fils de l'acteur avait été victime d'une défaillance cardiaque naturelle du nom scientifique d'athérosclérose coronaire. Ce dysfonctionnement lui aurait été fatal. Supérieur à supérieur à les accessoires cultes de Sylvester Stallone aux enchères il n'y a pas de plus grande douleur anéantie par la nouvelle, Sylvester Stallone avait partagé sa peine dans un communiqué, quelques heures seulement après avoir appris le décès de son fils. Quand un parent perd un enfant, il n'y a pas de plus grande douleur. Par conséquent, je prie les gens de respecter la mémoire de mon talentueux fils et d'éprouver de la compassion pour sa bien-aimée mère, Sacha. Nous ressentirons cette perte déchirante tout au long de notre vie. Une décennie plus tard, Sylvester Stallone est à nouveau touché par le deuil, le 1er février, l'acteur a dû dire adieu à Carl Weathers, son ancien partenaire de jeu dans la saga des Rockies. Une annonce douloureuse, sur laquelle le père de Sergio, Systine Rose, Scarlett Rose et Sophia Rose cessent d'exprimer sur les réseaux sociaux. Je suis tellement déchiré que j'ai du mal à m'exprimer. J'essaie juste de me retenir parce que Carl Weathers faisait partie intégrante de ma vie, de mon succès, de tout ce qui s'y rapporte. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, Backgrid USA. Je suis tellement déchiré que j'ai de l'amener. Je suis tellement déchiré que tu me rends compte. Non, je suis tellement déchiré que tu me rends compte. Je suis tellement déchiré que tu me rends compte. Sous-titrage ST' 501